La Ligue des Champions avec Ford et Continental, partenaires officiels. Mais c'était une toute petite pluie, pas une pluie diluvienne. Ça a rafraîchi un petit peu l'atmosphère mais tout va bien. Des absents de Marc puisque Milosevic, le libéraux, est absent. De même que Varchiza, son meilleur vu. Le match contre Arsenal, battre ces grecs du Panathinaikos, tout en blanc, qui viennent de donner le coup d'envoi à Jean-Michel. Le pénalty. Ça plonge. Ce qui n'est pas le cas là. Il ne fallait plus. Le Rizik l'a dégagé, pas très bien. Pas trop bien, non. Remis par Debev. Ah, il a manqué la reprise. Tony Verel, dommage. Il paie sa reprise sur la... Allez, Rol, un bon ballon de contre peut-être. Et derrière, ça ne suit pas beaucoup. Ça ne suit pas derrière. Ça ne suit pas derrière. Ah, pas mal. Oh, pas mal. Un ballon en six sous à la fermeture. Libero Poulos qui a été sanctionné. Spicer. Debev. Donc tu as une touche de balle. Oui, la puissance. Très... Oh, quelle chance, quelle chance. Ah oui. Parce que là, il y avait... Bien joué, Rizik. Le ballon. Il s'en est fallu de bien plus. Attention, Lobé. Attention, Libero Poulos. Ah, petit... J'allais dire petit filet. Mais même pas. Derrière la cage de... Il s'y fait tout de suite après. Alors, il faut se dépêcher. Et bien voilà. Comme dit, comme fait. Donc, mi-temps ici à Bollard. Un peu déçu Bollard. 0-0. Remplacer Pascal Pau. Alors... Mais attention. Azzanovic. Libero Poulos. Azzanovic. Attention, centre-retrait. Oh là là. Comment il a manqué cette affaire. Car c'est lui qui l'a touché. Faute de Konstantinidis. Allez, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Ah non, ça c'est une mauvaise option. On peut déçu ça. C'est là dans la frappe. C'est une mauvaise option. Ancien artiste capillaire. Oui. Dalmat. On peut s'appliquer pour un bon ballon. Oui ! Bien frappé. Frappe de demi-volée de Tony Vérel. Et bien sorti par Wanzik, le haut-corner. Le très bon intervention de Wanzik. Là, Thierry, il doit le donner vers le gardien de but tranquillement. En fait, finalement, ils l'ont récupéré. Mal joué, là, de la part des Grecs. Oui. Rôle, là, qui sente. Ah, mais Lua ! Et but de Wagnan et Lua ! Sur cette affaire de ballon rendu, ballon perdu. Qu'est-ce que c'est mal joué de la part des Grecs, Thierry ? Et Lua qui se retrouve seul avec le ballon dans les 6,50 m. Qu'est-ce que c'est mal joué de la part des Grecs ? Il y a Moreira qui avait mis ce ballon en touche. Et les Grecs ont reperdu le ballon. Mais ça fait le bonheur de Wagnan et Lua. Trois buts en deux matchs. Et celui-là, Kimond Delors. Avec le ballon qui est passé sous le couple de Joseph Vanzik. Oui, il l'a touché, mais il n'a plus que le freiné. Allez, Vérel, qui part à l'assaut. Frappe de loin. Peut-être pas passé loin. Et... Gola, attention. Ah oui ! Attention ! Non, dans les bras. Regardez son chrono, monsieur l'arbitre. C'est fini, normalement. Oui, normalement, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Eh bien, on a souffert. Oui, on a souffert. Mais l'essentiel pour les Lençois, eh bien, c'est ce succès par 1-0. Ils s'en tirent bien. Ils ont peut-être pas fait un énorme match, mais ils ont obtenu les trois points de la victoire. C'est ce qui était le plus important. Ils iront donc à Athènes dans 15 jours pour le match revanche. Bravo à Wagnol et Loi, l'homme aux cheveux blonds blanc, qui a mis ce but à la 80e minute. Un but qui vaut de l'or. Lens a donc battu le Panathinaïcos.